Période de questions en rade. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Les trois administrateurs les mieux payés, en Colombie-Britannique, et le président de l'Hydro sont payés un peu moins de 2 millions de dollars. Ici, en Ontario, la Première ministre a accepté de payer plus de 4 millions de dollars pour les trois administrateurs. Ce que la Première ministre peut expliquer est en mesure de payer ses trois principaux administrateurs, la moitié de ceux de l'Ontario. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir expliquer plus en détail la rémunération à Hydro One. Ce que je veux faire, je veux être clair. Notre intention d'élargir le partenariat dans Hydro One, c'est de permettre d'optimiser les actifs pour investir dans les nouvelles infrastructures nécessaires pour le 21e siècle. Je sais que le chef de l'opposition n'appuie pas notre position. Si on ne fait pas dans les ponts, les routes, les hôpitaux, les écoles et les infrastructures, on ne sera pas concurrentiel. On ne se pourra pas concurrencer les autres territoires de compétence dans le monde et qu'on ne sera pas productif. Ils ne pourront pas se déplacer de la bonne façon. On fait ces investissements pour la productivité à venir de cette province. Monsieur le Président, la question, une fois de plus et la première minute, je parle de la rémunération des administrateurs. En Colombie-Britannique, la facture d'électricité est la moitié de la facture d'électricité de l'Ontario. Ici, en Ontario, les gens doivent choisir entre le chauffage et l'alimentation alors qu'on ne paie davantage. Les gens qui ont un revenu fixe n'ont pas les moyens de payer une facture d'électricité plus élevée. Monsieur le Président, pourquoi la première ministre rend la situation difficile pour les Ontariens? Parce qu'elle veut donner des salaires exorbitants aux administrateurs 501. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu la première question à cause des chahutages. J'ai compris la question et l'impossible de parler d'Hydro One en matière d'élargissement du partenariat sans parler des infrastructures. La raison qu'on le fait. Intervention du Président. Veuillez poursuivre. On s'engage à construire des infrastructures. Le parti d'en face n'a aucun plan. Et ils ont déjà construit des trous qui existaient déjà. Nous allons investir et nous allons continuer de le faire. Le leader de l'opposition que c'est réglementé par la sécurité et les lois de l'Ontario. Il sait très bien que les administrateurs devront divulguer le salaire avec la loi sur la commission des valeurs mobilières. Monsieur le Président, une fois de plus, à la première ministre, les administrateurs d'Hydro One ne correspondent pas à ceux à l'extérieur de l'Ontario. En Colombie-Britannique, on parle de 482 000 $. Et au Manitoba, on parle de 500 000 $. Hydro-Québec, il a payé 480 000 $. Le salaire des six administrateurs des PDG de six provinces ne correspond même pas, était beaucoup inférieur à celui de l'Ontario. La première ministre aurait pu donner une directive au conseil d'administration. Elle n'a pas choisi de le faire. Pourquoi la première ministre n'a pas déterminé, n'a pas plafonné le salaire des PDG d'Hydro One, alors que les gens de la difficulté payent la facture d'électricité? Veuillez nous asseoir. Merci, première ministre. Notre ministre de l'Énergie, lorsqu'on parle de rémunération, les entreprises sur la Bourse de Toronto, elles correspondent à peu près à une base, à une rémunération de base, ou à la première échelon et au deuxième échelon. La première ministre a raison. L'important, c'est les infrastructures. Ainsi, on pourra élargir le partenariat d'Hydro One, sans diminuer les services, sans augmenter la dette. Ce gouvernement ne connaît rien les infrastructures en matière d'énergie. Ils ne veulent pas investir dans les infrastructures. Ils ne l'ont pas fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est pour ça qu'on a un déficit maintenant. On a investi des milliards de dollars dans les infrastructures. On a perdu des services de distribution. On a dû investir 34 milliards de dollars pour compenser les pertes. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens d'Ontario sont tannés de ne pas répondre à la question sur le scandale de l'élection partielle de St-Boré. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont demandé quand est-ce que la première ministre va répondre à la question. M. Lohaïd a dit à M. Olivier que la première ministre et Mme Sorbera ont parlé d'un offre d'emploi. S'ils se désistent, les gens veulent savoir si la première ministre a donné des conseils à M. Lohaïd. Oui ou non, la première ministre va-t-elle témoigner lors du procès de M. Lohaïd? Oui ou non? Merci, M. le Président. J'ai confiance dans le processus juridique en cours. Intervention du Président. Je vais devoir, semble-t-il, je vous laisse poursuivre les autorités. Je vais continuer à travailler. Le chef de l'opposition sait très bien que cette cause est devant les co-grinos. J'ai répondu à cette question en chambre. J'ai parlé aux médias. Je vais continuer de travailler avec les autorités complémentaires. M. le Président, une fois de plus, première ministre, un libéral important. Il est frustrant de voir le niveau de manque de confiance de la population envers le premier ministre. C'est-à-dire que quelqu'un doit faire preuve de leadership et faire ce qu'il doit et la seule façon de le faire pour... Et la meilleure façon, c'est que tout le monde doit témoigner sous serment. La personne qui a dit ça, c'était le chef libéral, fédéral, c'était ses mots. M. le Président, est-ce que la première ministre va écouter les conseils de son ami témoigner sous serment? Oui ou non? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Première ministre, les départementaires du gouvernement, une fois de plus, je voudrais rappeler aux députés d'en face concernant les traditions, et selon les traditions constitutionnelles concernant les causes d'intervention du Président. Je voudrais rappeler aux députés de Renfrew qu'il n'est pas à l'ordre. Veuillez pour suivre. Je l'ai mentionné plusieurs fois auparavant. Nous avons une tradition constitutionnelle qu'il est clair que si c'est devant les tribunaux, on ne devrait pas en parler dans l'Assemblée législative. C'est le genre de question que le chef… c'est une interférence avec le processus judiciaire. La première ministre a répondu aux questions. Elle a été transparente. Elle a été transparente à la Chambre, aux Ontariens. Elle a répondu à presque 110 questions à cet égard. Merci. Complémentaire final, M. le Président. Première ministre, la question est toute simple. La première ministre ne veut pas y répondre. Je ne demande pas à la première ministre de nous dire des détails précis. Qu'est-ce qu'elle a dit, ce qu'elle dira à la Cour. Je demande à la première ministre de répondre à une question. Je demande à la première ministre si elle va renoncer à son privilège parlementaire et témoigner sous serment au procès de M. Larry Jr. Merci à vous. Merci, leader parlementaire du gouvernement. Je vais donner une réponse très simple à vos députés d'en face. J'espère qu'ils m'écoutent de près, parce que j'ai écouté les conseils de son propre chef adjoint de Leeds-Granville qui nous a dit arrêter de se mêler dans un procès en cours. Député de Leeds-Granville, si vous ne l'avez pas entendu, député de Leeds-Granville, je vais l'avertir bientôt. Je vais continuer. Comme il me dit, peut-être que le député de Leeds-Granville peut dire à son chef le même conseil. On ne doit pas se mêler dans un procès de la Cour. Je rappelle au chef de l'opposition qui fait confiance à la Cour suprême, qui a dit qu'une pratique traditionnelle, c'est qu'aucun député ne doit commenter quant à une cause devant les tribunaux. Merci. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question, c'est grâce à la première ministre. Ce gouvernement libéral a un bilan très mauvais. Donc, ce n'est pas une surprise que les antériens ne font pas confiance aux libéraux. Et ce n'est aucune surprise que plus de 80 % des antériens ne veulent pas que la première ministre vende Hydro One. Lors de la dernière privatisation libérale, nous avons eu le scandale d'orange et de cybersanté. Des milliards de dollars perdus et rien de positif. Pourquoi est-ce que les gens doivent croire que cette privatisation ne serait qu'un autre dégât libéral? La première ministre, je vais répondre à la chef du troisième parti en disant qu'elle sait très bien que la raison pour laquelle nous élargissons l'actionnariat d' Hydro One, c'est d'avoir davantage d'infrastructures. Mais elle ne discute pas dans sa question et je présume, dans ses municipalités, ce dont nous serons en mesure d'acheter en élargissant l'actionnariat. Donc je demande à la chef du troisième parti, quelle portion du 130 milliards de dollars est-ce qu'elle investirait par la ligne de Berry qui serait électrifiée pour que les navettes hebdomadaires augmentent de 70 à plus que 200? Est-ce que c'est la ligne de Kitchener qui verra d'une augmentation de 80 à plus que 200? Des autres lignes qui voient beaucoup plus de navetteurs, est-ce que c'est ces lignes qu'elle allait couper sans cet investissement complémentaire? À chaque fois que les gens lisent leurs factures d'électricité, ils comprennent la mauvaise gestion des libéraux dans le secteur énergétique. Les taux d'électricité ont quadruplé 2 milliards de dollars gaspillés sur les compteurs intelligents, un autre milliard de dollars gaspillés avec les centrales au gaz. Les antériens savent que c'était cette première ministre qui disait qu'elle serait étonnée s'il y a un coût de 40 millions de dollars pour les centrales au gaz. Avec ce bilan, pourquoi est-ce que les antériens devraient croire que la première ministre va vendre notre système d'électricité de façon intelligente? La première ministre, le chef du troisième parti, a accès aux renseignements quant aux mécanismes de protection. Elle sait que les antériens seront propriétaires de 40 % de l'actif. Elle sait que nous avons mis en place des mécanismes de protection. Et elle sait très bien que la CEO, dont elle a décrit en tant qu'organisme indépendant, elle a établi les taux d'électricité et va continuer de le faire. Donc je demande à la chef du troisième parti, est-ce qu'elle couperait la ligne Stouffville qui verra une augmentation de train? Est-ce qu'elle couperait la ligne de Richmond Hill ou bien le TRL à Hamilton, un milliard de dollars qui sera investi à Hamilton? Est-ce que c'est un projet qui doit être coupé? Parce que c'est ce genre d'investissement dont nous faisons et selon elle, ces investissements ne sont pas nécessaires. Complémentaire final. Cette première ministre donne un fausse choix aux antériens entre l'infrastructure et les factures d'électricité raisonnables. Tout le monde est au courant, sauf les libéraux, que ce choix est absolument terrible. Mais ce qui est très troublant, c'est que la vérificatrice générale a dit que le gouvernement a gaspillé 8,2 milliards de dollars avec le refinancement d'infrastructures. Maintenant, l'infrastructure Ontario fait l'objet d'un scandale de corruption. Étant donné le bilan de la première ministre par rapport au gaspillage, à la privatisation, à l'énergie, pourquoi est-ce que les gens doivent lui faire confiance quant à la vente de cet actif public? La première ministre, la chef du troisième parti, sait très bien, nous avons été très clairs dans notre budget, dans notre campagne électorale, qu'il serait nécessaire d'investir dans l'infrastructure. Elle le reconnaît, elle a utilisé la même campagne électorale sur le plan financier, et elle a publiquement reconnu qu'elle allait examiner les actifs. Donc, elle comprend que c'est très important d'avoir l'argent pour pouvoir investir dans ses actifs. Ce n'est pas possible de continuer de prêter. Donc, je lui pose la question, est-ce qu'elle annulerait l'alignement de l'autoroute 7 entre Kitcheneric Guelph, l'élargissement de Miley Drive à Sudbury, ou peut-être c'est l'élargissement à quatre voies d'une autoroute à Nippogone. Ce sont des projets dans lesquels nous investissements qui, selon elle, ne sont pas nécessaires. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens ne font pas confiance au gouvernement. Cette première ministre a promis d'agir de façon différente, mais une initiée libérale fait l'objet des accusations criminelles. Et tout simplement pour que la première ministre pourrait avoir un autre siège pour son parti. Est-ce qu'elle va commencer à reconstruire la confiance à son parti? Est-ce qu'elle va dire aux antériens quel était son rôle dans le scandale de corruption de Sudbury? La première ministre. J'ai été très ouvert aux médias et au public quant aux accusations de Sudbury. La chef du troisième parti le sait. J'ai répondu à 107 questions dans l'ensemble législatif. C'est maintenant 10 questions, 11 semaines. J'ai parlé de ces questions aux médias. Il y a un processus en place. J'ai coopéré avec les autorités. Je vais continuer de le faire. Et elle sait que c'est un dossier dont la Cour a été saisi. C'est à cause de telles réponses, avec 110 questions, mais aucune réponse. C'est pour ça que les gens ne font pas confiance à la première ministre. Elle a eu plusieurs occasions de reconstruire cette confiance rompue. C'est ça ce qu'elle disait qu'elle allait faire. Mais ça n'a été qu'un échec. Elle pourrait avoir été honnête par rapport au pot de vin offert. Elle pourrait avoir demandé à son chef du personnel adjoint de se désister lors du scandale de corruption, mais, de façon arrogante, elle s'est excusée de toute responsabilité quelconque. Pourquoi est-ce que les antériennes doivent lui faire confiance lorsqu'elle refuse d'assumer sa responsabilité quant au scandale de corruption de Sudbury, la première ministre ? Comme je l'ai dit, c'est un dossier devant les tribunaux et j'ai répondu à plusieurs questions. J'ai été très clair en ce qui concerne la situation de mon point de vue et je ne vais plus commenter. Lors de l'élection et lorsque nous avons déposé notre plan, ce dont nous avons dit que nous allions faire, c'était d'investir dans la population, dans leurs compétences, dans l'infrastructure. Et c'est ça ce dont nous faisons. Nous avons dit que nous allions augmenter les salaires des gens les moins rémunérés, les proposer à la soutien des personnes, les éducateurs de la petite enfance et d'autres. Et nous avons dit que nous allions indicer le salaire minimum, mais nous l'avons fait. Nous n'avons pas de promesse creuse auprès des intérêts et nous allons continuer d'assumer notre responsabilité. Vous pouvez vous asseoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, la confiance du public est très importante pour le gouvernement, mais cette première ministre est déterminée de détruire cette conférence. Si on parle de la vente d'Adiwan sans mandat ou le fait qu'elle s'est mêlée dans un scandale de corruption, la confiance des intériens a été détériorée. Si je l'ai bien entendu, je vais demander à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Merci. Je ne veux pas que cela se reproduise. Veuillez terminer. Je suis d'accord avec les propos du directeur général des élections qui a dit, en parlant de la première ministre, que les enregistrements menacent l'intégrité du gouvernement. Pourquoi est-ce que les intériens doivent faire confiance aux propos de la première ministre? Merci. Nous sommes actuellement à un moment très important quant à l'économie. L'engagement que j'ai fait, c'est que nous allions faire des investissements qui nous permettront d'être concurrentiels sur le plan mondial. Nous allons construire les infrastructures nécessaires pour que les jeunes aient accès à l'éducation postsecondaire, à la formation nécessaire. Et nous avons dit que nous voulons que les gens aient de la sécurité à la retraite, même si on n'a pas la collaboration du gouvernement fédéral. C'est ça, ce que doit faire la chef du troisième parti. Elle doit nous appuyer. Et si elle ne nous appuie pas, elle doit expliquer aux intériens pourquoi de faire progresser l'Ontario n'est pas l'un de ses objectifs. Merci. Passez-vous à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Est-ce qu'il peut expliquer la manière par laquelle son étude indépendante de la société des logements n'a pas divulgué que la société a payé un membre du conseil d'administration de faire un voyage de luxe avec plusieurs activités, une visite à une réserve de conservation et d'autres choses à Capitaine en Afrique du Sud ? Le ministre. Je crois que le député dans Fast parle d'un paradoxe trop sévère. L'idée que notre gouvernement fait ce que le leur n'a pas fait. Il a appelé une agence sans surveillance gouvernementale. Mais ce n'est pas le cas. Par l'entremise du président, s'il vous plaît. Donc, c'est une agence dont eux, ils ont mis en place. Nous avons été très fiers de travailler avec cette société. Veuillez terminer. Nous avons travaillé avec cette société pour faire une étude indépendante qui provoquerait un changement de pratique. Nous partageons leurs préoccupations et nous choisissons d'examiner ce qui ne fonctionne pas. Complémentaire. Monsieur le président, si le ministre ne peut pas expliquer comment ce voyage était survenu, il a expliqué pourquoi son étude n'a pas divulgué que le logement communautaire de Toronto perd 6,3 millions de dollars par an parce que le ministre l'efforce d'utiliser les services de la société du logement. Et pourquoi l'étude n'a pas divulgué que l'argent serait utilisé pour les voyages en Angleterre, en Australie, en Californie ou de l'alcool ou 300 dollars pour des vêtements et des repas au resto? Est-ce que nous allons trouver davantage d'exemples avant qu'il n'appelle la vérificatrice générale pour étudier ce dossier? Ressayez-vous, le ministre, c'est d'une partie qui a fait des compressions en matière de logement social. Je peux vous dire, monsieur le président, à l'ordre, veuille terminer l'étude indépendante de la société pour moderniser ses pratiques d'affaires, de réduire les frais généraux, d'améliorer la transparence, d'étudier la rémunération des cadres supérieurs. Cela fait partie des changements. Le chef de l'opposition, le député de Simconard, a dit que lorsque le gouvernement prend de bonnes décisions, il doit applaudir. Donc, vous pouvez applaudir. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a une semaine, le gouvernement a quelque chose ajouté à ses prévisions budgétaires. Il s'est avéré qu'il y avait une autre dépense qui ne faisait pas partie des prévisions originales. Et c'est une grande dépense. Le gouvernement va payer une facture de taxe de 2,6 milliards de dollars due par Hydro One. Cela veut dire qu'il y aura 2,6 milliards de dollars de moins pour les projets d'infrastructure. Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense cet argent pour payer une facture de taxe pour les nouveaux propriétaires privés d'Hydro One? Merci à la ministre de l'Energie. Merci à la ministre de l'Energie. Si une société de distribution locale vend plus de 10 % de ses actifs, il y a une taxe qui est payée par le vendeur. Dans ce cas-ci, Hydro One, en tant que vendeur, doit payer 2,6 milliards de dollars en taxes. Ce montant sera investi dans sa propre société. C'est une... On reçoit sur une main et on paie sur l'autre. Le député dit, et il a eu une explication lors du comité des budgets de dépense, mais ici, il veut suggérer qu'il y a des activités criminelles. C'est tout à fait approprié, complémentaire. Les antériens paient une facture de taxe de 2,6 milliards de dollars due par Hydro One. Cela ne faisait pas partie des prévisions budgétaires. À l'ordre. Veuillez continuer. Selon le prospectus d'Hydro One, le gouvernement recevra 2,6 milliards de dollars d'actions en Hydro One. Mais nous sommes déjà propriétaires de 100 % de Hydro One. Le ministre dit que cette transaction est neutre sur le plan fiscal, mais selon moi, c'est de la tromperie. 2,6 milliards de dollars quitte le trésor pour payer Hydro One. Le gouvernement recevra 2,6 milliards de dollars d'actions d'une société. Député, comment est-ce qu'on peut dire que c'est une décision neutre sur le plan fiscal? Le ministre, ça peut être neutre sur le plan fiscal si le député a écouté ma réponse. J'ai dit qu'une taxe doit être payée par une société de distribution qui vend plus que 10 %. Député d'Hamilton East, Stony Creek. Député d'Agrington Lawrence. Vous pouvez terminer. Monsieur le Président, le gouvernement, c'est la population ontarienne. Nous payons 2,6 milliards de dollars au gouvernement, aux ontariens. Et cela sera investi dans Hydro One. Ce n'est absolument rien, donc je ne comprends pas l'émotion qui vient du député d'en face. Ça a aussi eu l'approbation de la vérificatrice générale. Il y a votre question, député de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. La police d'Alton a commencé leur projet pour réduire les vitesses de chauffeur, qui visent à réduire la vitesse des véhicules sur les routes rurales. La police a donné deux fois plus de sanctions pour l'excès de vitesse, et la majorité était pour la conduite distraite. La conduite distraite, c'est une épidémie qui touche les gens de ma circonscription, mais aussi tous les antériens. Est-ce que la ministre peut nous dire des actions du gouvernement pour empêcher ce crime? La ministre des Transports, merci. J'aimerais commencer par remercier la députée de Burlington pour sa question. Elle s'est toujours fait la championne de la sécurité routière, non seulement dans sa circonscription, mais dans tout l'intérieur. Donc je l'en félicite. Alors merci. Tout d'abord, j'aimerais dire, monsieur le Président, que nous avons des preuves à l'appui. Un conducteur qui utilise son téléphone portable pendant qu'il conduit a quatre fois plus de chances d'avoir un accident. Nous avons également des données qui indiquent que depuis 2010, depuis février 2010, la police a commencé à verbaliser de tels conducteurs distraits. Et depuis juin de cette année, en fait, il y a des peines encore plus sévères qui, justement, portent sur ces conducteurs distraits. Il y a par exemple le retrait de trois points d'inaptitude en cas de conduite distraite. Et nous faisons tout ce que nous pouvons au niveau du gouvernement pour empêcher les gens d'envoyer des textos pendant qu'ils sont au volant. Merci. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Nous avons tous vu à quel point la conduite distraite peut avoir des répercussions négatives sur les vies de diverses personnes et non seulement celles des conducteurs concernés. Nous savons tous que nos routes sont parmi les plus sécuritaires d'Amérique du Nord. Mais il nous faut vraiment assurer la sécurité de tous les usagers de la route, non seulement les conducteurs, mais également les cyclistes et les piétons qui sont davantage vulnérables aux accidents. Et donc, c'est vraiment important que la loi sur le croissement de la sécurité routière ait été adoptée par cette Assemblée. Alors depuis, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer encore la sécurité routière ? Merci, le ministre des Transports. Merci beaucoup à la députée pour cette question importante. Elle a tout à fait raison. Le gouvernement prend très au sérieux la sécurité de tous les usagers de la route. Et en plus de certaines dispositions contenues dans le projet de loi 31, nous avons pris des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des piétons et des cyclistes sur nos routes. Il y a par exemple une distance minimum d'un mètre qui a été imposée entre les véhicules et les piétons ou les cyclistes. Il y a également des dispositions destinées à s'assurer que ceux-ci ne soient pas frappés par une portière, des véhicules qui puissent être ouvertes sur leur chemin, et bien d'autres mesures qui sont de nature à vraiment assurer leur sécurité. Alors je pense vraiment que c'est une bonne chose que le projet de loi 31 portant sur la sécurité routière ait été adopté avec le soutien de tous les partis de cette Assemblée. Il faut vraiment lutter contre la distraction au volant. Et ce sont de bons exemples de mesures que nous prenons pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi que des autres usagers de la route. Le député Népessin pour une nouvelle question. Ma question s'adresse à la Première ministre. Philippe Cross a publié un rapport qui contient de nouvelles découvertes concernant le fait que l'Ontario n'était plus un endroit où prospérer. C'est en fait le titre même de ce rapport. Terminez, s'il vous plaît. Alors ce qu'on a découvert, c'est que les libéraux, des années avant la récession même, commençaient déjà à gaspiller des fonds à tort et à travers. Donc leur gaspillage ne date pas de la récession. Et donc tous ces prétextes qui nous ont présentés, voulant que leur gaspillage et leurs dépenses excessives soient dues à la récession, sont maintenant démentis complètement. Et donc le comportement de gaspillage des libéraux, malheureusement, porte atteinte au potentiel de cette province, celui des familles et des entreprises interviennes. Merci. Réponse. Alors, je suis très heureuse que l'Institut Fraser ait classé l'Ontario province numéro 1, et même territoire de compétence numéro 1 en Amérique du Nord pour les investissements étrangers. depuis août 2014, nous avons ajouté 74 000 nouveaux emplois nets. Nous sommes en train, en fait, d'ajouter de plus en plus d'emplois à notre économie. Notre taux de chômage est de 6,8%, ce qui est en dessous de la moyenne nationale, de 7%. Nous sommes en train d'investir pour continuer d'être concurrentiels au niveau mondial. Et j'ai présenté le comité consultatif du gouvernement composé de jeunes ce matin. Et je pense que c'est très, très important que les jeunes soient écoutés, parce que ce sont eux qui vont avoir besoin d'emplois à l'avenir, ce sont eux qui vont créer ces emplois à l'avenir. C'est pourquoi nous investissons, et c'est tellement important d'investir. Merci. Complémentaire, encore une fois, à la Première ministre, cette réponse nous dit très clairement que le gouvernement fédéral n'a aucune intention d'écouter les experts. Si le rapport de l'Institut Fraser n'est pas assez, et bien il y a des conclusions très similaires qui ont été tirées par, par exemple, la Chambre de commerce de l'Ontario et bien d'autres parties prenantes du secteur économique. Et ceci nous dit que nous sommes en très mauvaise position financière et économique. C'est bien dommage qu'il n'ait pas écouté la vérificatrice générale l'an dernier, lorsqu'elle a dit que si le gouvernement continuait sur cette voie, on ne pourrait plus assurer les services dont ont besoin les ontariens à l'avenir. Et je peux vous dire que dans ma circonscription, les effets se sont d'ores et déjà fait sentir. 158 travailleurs du secteur des soins de santé ont été congédiés, y compris de nombreuses infirmières. Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, je suis vraiment heureux d'avoir entendu cette question. concernant la circonscription du député, l'hôpital régional de North Bay, et je pense l'hôpital auquel il faisait référence. Il y a eu des licenciements d'infirmières, effectivement. Mais nous avons un plan au niveau du gouvernement pour justement remédier à la situation difficile dans laquelle se trouve cet hôpital. Donc je pense que c'est vraiment tout à fait erroné ce qu'il vient de prétendre. Il y a un plan qui signifierait peut-être quelques licenciements, mais c'est un plan qui n'a même pas encore été mis en œuvre. Et j'aimerais vraiment que le député d'en face lise le rapport du PDG de cet hôpital qui explique pourquoi ces changements sont nécessaires. Merci. Alors, je pense qu'il est très clair que 39 % du budget qui est attribué au casque malheureusement n'est jamais investi dans les soins de santé. Alors, il s'agit de fonds très importants qui malheureusement ne sont jamais investis dans les soins dont ont cruellement besoin les ontariens. J'ai posé cette question auparavant à ce ministre qui ne m'a jamais vraiment répondu de façon satisfaisante. Donc je vais réessayer de lui poser la question. Est-ce que le ministre sait que les prêts de 1 milliard de dollars qu'il attribue au casque en fait ne sont jamais investis dans les soins aux patients ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, j'aimerais me lever pour défendre le travail acharné des travailleurs de première ligne et de nos casques, y compris les milliers d'individus qui travaillent comme coordonnateurs de soins, qui investissent dans les équipements nécessaires aux soins à domicile. Alors, la députée d'en face dit qu'il s'agit de frais généraux, mais je pense que c'est une insulte au travail de ces coordonnateurs de soins parce que ce sont des soins qui font une grande différence dans la vie des patients qui en ont besoin aux quatre coins de l'Ontario. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toutes les recommandations de la vérificatrice générale en la matière et nous avons l'intention de toutes les mettre en œuvre. Merci. Merci complémentaire. Alors, lorsqu'on lit le rapport de la vérificatrice générale, on voit à quel point le gouvernement a échoué parce que le système de soins à domicile en Ontario, malheureusement, fait défaut aux patients, qu'il s'agisse du niveau de soins, de la qualité des soins, du nombre de patients pris en charge. J'en passe et les meilleurs. C'est un système qui a vraiment échoué et il faut absolument remédier à cette situation. Et en fait, la structure de dispensation de ces soins à domicile doit être modifiée. Est-ce que le ministre est d'accord pour dire que cette structure doit être modifiée parce qu'aucun de ces plans à long terme ne parle de structure ? Réponse. Alors, le plan à dix volets que j'ai publié au début de cette année qui s'appuie sur les recommandations d'un groupe d'experts sous la direction du Dr Donner dit justement qu'il faut absolument procéder à des modifications structurelles dans le domaine des soins de santé. Mais je ne pense pas que j'ai des leçons à recevoir du parti d'en face à un parti qui a supprimé des services pris en charge par le Rameau, les soins à domicile. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir d'eux. Merci. Nouvelle question, le député de Ajax Pickering. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Alors, ces derniers mois, dans ma circonscription, de nombreuses personnes parlent du régime de retraite de la province de l'Ontario. Les gens sont heureux de voir que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour mettre en place ce régime tellement nécessaire. Les personnes âgées en particulier sont très heureuses de voir ces mesures. Alors, nous avons de nombreux plans qui sont de nature à justement assurer la sécurité des revenus de retraite. De nombreuses entreprises sont d'ores et déjà en train de prendre des mesures pour s'adapter à la mise en œuvre de ce nouveau régime de retraite. Et de nombreuses entreprises se demandent comment le gouvernement va commencer à déployer ce régime de retraite parce que, selon leur statut, certains employeurs vont cotiser de manière plus ou moins importante à ce régime. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails à ce sujet ? Merci, la ministre associée des Finances. Alors, j'aimerais vraiment remercier le député d'en face de cette question très importante. Alors, notre objectif est d'avoir, d'ici 2020, une situation dans laquelle tous les employeurs prendront part au régime de retraite de la province de l'Ontario. Donc, nous avons eu de nombreuses consultations avec différentes entreprises, y compris surtout des petites entreprises. Alors, notre plan va aider ces entreprises à effectuer la transition vers ce régime de retraite. Et ces petites entreprises seront les premières à, en fait, prendre part à ce régime. Ou plutôt, les grandes entreprises seront les premières, les entreprises de taille moyenne seront les deuxièmes, et les petites entreprises seront les dernières parce que ce sera plus difficile pour elles de s'adapter, je me corrige. Et donc, il y aura des contributions, des cotisations plutôt, qui seront apportées à ce régime de retraite. Et je pense que, d'ici 2020, nous arriverons à avoir toutes ces entreprises dans ce régime de retraite. Merci pour cette réponse. Et je pense qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise dans ma circonscription qui sont très heureux d'entendre, de la part du gouvernement, qu'ils prennent des mesures concrètes pour mettre en place ce plan. Donc, je pense que de nombreuses personnes dans ma circonscription seront tout à fait heureuses d'entendre qu'on a étendu le délai de transition envers ce régime de retraite. Cela les aidera grandement. Et donc, je pense qu'il y aura justement des cotisations déterminées qui seront imposées à certaines entreprises. Et ces entreprises se demandent si elles seront réinscrites de manière automatique au régime de retraite. Et certaines entreprises se demandent si elles pourraient être exemptées, justement, de ce régime de retraite. Madame la ministre, je pensais au président. Je pense souvent à lui. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Merci au député de Ajax-Pakering pour cette question tout à fait importante. Merci à lui pour le travail qu'il effectue au nom de ses commettants. Donc, nous allons justement avoir certaines exceptions pour les employeurs qui offrent déjà des régimes de retraite à cotisations déterminées. Donc, je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui a d'ores et déjà un régime de retraite à cotisations déterminées pourra donc, par exemple, choisir de ne pas participer au régime de retraite de l'Ontario ou bien accroître son taux de cotisation à 8%. Donc, voilà les options que nous offrons. Il s'agit d'une approche tout à fait équilibrée qui permet justement de prendre en compte les besoins d'aujourd'hui et les besoins de demain, tout comme ceux des jeunes qui sont ici et qui font partie de notre comité consultatif. Merci. Nouvelle question, députée de York-Semko. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, la première ministre a dit que son régime de retraite obligatoire serait une bonne chose pour la province. Néanmoins, de nombreuses études ont démontré que de nombreux chefs de petites entreprises sont opposés à la mise en place de ce régime de retraite. Alors, un employeur qui gagne à peu près 25, 45 000 dollars par an paierait à peu près 800 dollars en cotisations et ce serait pour un employé qui donc gagnerait 45 000 dollars par an. Leur employeur devrait cotiser la même somme et donc ceci pourrait forcer, malheureusement, certains employeurs à réduire le nombre d'heures que certains employés travaillent ou même à les licencier. Alors, c'est très difficile de cotiser pour sa retraite lorsqu'on n'a pas d'emploi, n'est-ce pas? Alors, combien de suppressions d'emplois seront nécessaires avant que ce premier ministre vienne sur ce plan mal avisé? Merci. La ministre associée des Finances. Monsieur le Président, quelle question intéressante de la part de la députée de l'opposition parce que c'est très important de parler de la sécurité des revenus de retraite dans cette province. Alors, la semaine dernière, nous avons entendu que... Monsieur le Président, nous savons que notre population est une population vieillissante. Nous savons que deux tiers des ontariens employés n'ont pas de régime de retraite d'employeurs. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour mettre en place le régime de retraite de la province de l'Ontario. La députée d'en face sait très bien qu'il ne s'agit pas d'un impôt sur la masse salariale, comme elle le prétend. Le Globe and Mail parle justement du terme qu'elle vient d'utiliser et le qualifie de terme complètement inapproprié. Donc, lorsque les ontariens prendront leur retraite, il faut qu'ils continuent à prendre part à notre économie de manière active. Et c'est pourquoi nous voulons assurer la sécurité des revenus de retraite avec le régime de retraite de la province de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Alors, les coûts administratifs de ce régime de retraite de la province de l'Ontario vont s'échelonner entre à peu près 130 et 200 dollars par participant par an. Donc, cela signifie que ces participants vont perdre à peu près 25% de leurs cotisations. Donc, cela n'a pas l'air d'être très bon au rendement des investissements ici. Alors, c'est bien dommage parce que les ontariens vont perdre de plus en plus leurs chèques de paie au lieu de gagner plus. Alors, le gouvernement est en train de mettre la main à la poche des ontariens d'empocher de plus en plus de cet argent. Est-ce que la Première Ministre va s'engager à sauver des emplois et à abandonner ce régime de retraite qui constitue un impôt sur la masse salariale et qui va conduire à des suppressions d'emplois, la ministre associée des Finances ? Comme le sait la députée d'en face, il ne s'agit pas d'un impôt sur la masse salariale. Il s'agit au contraire de donner aux employés ce qui leur revient. Ce n'est pas une bonne solution que de crier sur les gens ni de faire des commentaires pendant que je fais mon travail. Merci. Monsieur le Président, alors, l'Association de la masse salariale du Canada a dit qu'il ne s'agissait justement pas du tout d'un impôt sur la masse salariale. Et de nombreux experts en la matière ont dit que quiconque prétendait cela devrait suivre un cours en économie fondamentale. Nous sommes en train d'assurer la sécurité des revenus des ontariens. lors de leur retraite. Et si nous avions un partenaire fédéral qui participait activement et collaborait avec nous en la matière, ce serait une bien meilleure chose pour les ontariens. Arrêtez la pendule. Le député de Princeton-Hastings, vous êtes averti. Nouvelle question. Le député de l'Algouman-Mintoulin. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et du Développement du Nord et des Mines. Pardon. Du Développement du Nord et des Mines, je me corrige. Donc, nous avons vu, malheureusement, une situation dans laquelle le secteur minier est en très mauvaise posture. Et il y a quatre compagnies minières depuis 2009 qui ont porté plainte contre la conduite du gouvernement. Et le gouvernement n'a pas des priorités adéquates. Et il y aura bien d'autres différents à l'avenir, je peux vous le prédire. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas mis en place un plan d'exploitation des ressources et de création d'emplois dans le Nord? Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas parler d'un cas spécifique qui se trouve devant les tribunaux. Nous travaillons le plus fort possible, le plus près possible avec ces entreprises pour leur donner l'occasion, des occasions pour la province de l'Ontario. Et nous travaillons également de près avec les Premières Nations pour que ces collectivités, ces groupes, ces organisations travaillent ensemble également. Nous allons avoir cela comme but et nous avons eu du succès de plusieurs façons. Merci complémentaire. Encore une fois, au ministre, de 2005 jusqu'à ce qu'on ait perdu l'accès à la région en 2012, cette compagnie a développé, a dépensé 12 millions de dollars. Et d'autres comme Cliff, Noron, KWG, ont dépensé des dizaines de millions et sont de plus en plus frustrés ou ont même abandonné la province. Le gouvernement libéral n'a pas établi de ligne directrice sur le développement. Et si le gouvernement continue de mal développer le Nord, il y aura des pertes d'emploi pour toujours. Je demande encore une fois, comme je l'ai demandé à plusieurs reprises auparavant, est-ce que le ministre va agir maintenant pour développer un plan pour de bons emplois qui traitent les Premières Nations en tant que partenaires? Le ministre, nous sommes très fiers du travail que nous faisons et des consultations avec les compagnies minières dans la province. Malheureusement, le député choisit de se concentrer sur certains de nos défis quand il y a de belles histoires à raconter. Nous continuons à être le premier territoire pour l'exploration dans le pays. Nous avons amélioré la production 11 milliards de dollars en 2014. Il y a de nouvelles mines. Le député le sait très bien, comme tous les députés ici. Et ces occasions vont continuer à se reproduire. Il y a de nouvelles opportunités à New Gold, par exemple, ce sont des occasions où nous devons travailler ensemble de façon positive et nous allons continuer à le faire avec mes collègues de l'autre côté. Nouvelle question, la députée de Brampton-Springdale. Ma question est pour le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Commerce international. L'Ontario a de bons collèges et universités qui sont connus pour leurs programmes innovateurs. J'ai hâte de voir ce qui viendra de nos écoles à chaque année. Et le mois dernier, je me suis rendu à un événement à Ryerson. Et en août de cette année, le PDG de l'organisation Innovation Birmingham a visité Ryerson avec un programme de six mois. Et en septembre, une nouvelle mission s'est rendue au Royaume-Uni. Et j'ai vu que Ryerson avait signé un accord avec Innovation Birmingham. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations sur cet accord? Le ministre. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais remercier la députée de Brampton-Springdale pour cette question. Il y a de très forts liens économiques entre le Canada, l'Ontario et le Royaume-Uni. Nous avons également un héritage culturel partagé. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bonnes relations, construire ces relations. Et l'Ontario veut développer de nouvelles relations commerciales avec des compagnies de Birmingham ainsi que d'autres organisations. Pendant ma dernière mission au Royaume-Uni, Ryerson a signé un accord pour l'innovation Birmingham. Et sous cet accord, Ryerson et Innovation Birmingham vont avoir un concours sur de nouvelles idées. Il y aura un incubateur et une collaboration. Il est très clair déjà que de belles choses découleront de cette mission. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Je sais que le ministère travaille très fort pour promouvoir les intérêts de l'Ontario à l'étranger. Il est bien de voir qu'il y a des relations non compétitives avec d'autres pays. Je suis certaine que ces efforts vont amener de nouveaux partenariats bénéfiques avec d'autres pays. Je suis très heureuse d'entendre parler du concours sur la prochaine grande idée. Deux innovateurs, Innovation Birmingham et l'Université Ryerson, qui font équipe avec le gouvernement de l'Ontario et une banque importante, pour aller de l'avant. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations sur ce concours et comment cela aidera à notre relation avec l'Ontario à l'avenir? Le ministre, merci beaucoup. Le concours de la prochaine grande idée sera pour découvrir des idées innovatrices et donner à des entreprises l'opportunité d'aller au niveau international. Il y a un tel concours en Inde depuis trois ans. Le premier résultat de l'accord entre Ryerson et Birmingham sera la deuxième édition de son concours. Il y aura des entreprises en technologie qui pourront atteindre une audience mondiale. Il y aura un gagnant ici en Ontario qui se rendra au Royaume-Uni, ainsi qu'un gagnant à Birmingham qui viendra en Ontario. J'ai très hâte de voir quel partenariat nous verrons et quel genre d'idées viendront de ce concours. Merci. Le député de Breeze-Gway-Romansound. Merci. Ma question est pour le ministre associé aux soins de santé de longue durée. Les ministres responsables de la santé en Ontario ne protègent pas les personnes âgées. Voici les faits. Il n'y a aucune norme dans les maisons de soins de longue durée. Le gouvernement devrait protéger les personnes âgées. mais il y a un manque de respect des délais et des résidents sont décédés à cause de cette négligence. Est-ce qu'il y aura maintenant des normes? Oui ou non? La ministre associée. Merci, M. le Président, et merci aux députés pour ces questions. Le fait, c'est que nous avons déjà appris des initiatives pour mettre en place ces normes, ces inspections. Par exemple, en 2014, pour la première fois, nous avons inspecté chaque résidence en Ontario, dans toute la province. De plus, nous continuons cela en 2015. Mais ce qui est malheureux, c'est que le parti d'en face a oublié d'inspecter ces résidences quand elles étaient au gouvernement. Et maintenant, ils disent que nous n'inspectons pas. Alors, c'est malheureux. Complémentaire pour revenir à la ministre associée des soins de longue durée. Ces gens sont des parents, des grands-parents et la ministre continue de les négliger. Ils ont des problèmes de peau et pendant dix ans, nous avons fait des recommandations sur le gouvernement pour qu'il y ait des normes de soins dans ces résidences. Maintenant, il y a encore, malheureusement, des décès. Il y a des gens qui sont morts de complications, de problèmes de peau. qu'est-ce que la ministre va faire pour protéger les personnes âgées? Elle n'a pas fait son travail. La ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci aux députés pour sa question. J'aimerais rassurer les Ontariens et cette chambre que les résidents dans les maisons de soins de longue durée sont en sécurité. et c'est notre priorité. Quand on place quelqu'un dans une telle résidence, nous avons confiance qu'il soit en sécurité et je le prends très au sérieux et c'est pourquoi nous nous engageons à donner plus de soutien aux gens qui opèrent ces résidences et cette année, nous avons augmenté le financement de 2,5 % et depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons augmenté le financement de 85 % pour les résidences des soins de longue durée. J'aimerais continuer ici et dire que la sécurité de nos résidences sont une priorité pour nous. Merci. Nouvelle question à la députée de London, Fanshawe. Merci. Ma question est pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Des concitoyens ont contacté mon bureau à London et m'ont dit qu'ils attendent depuis des années pour avoir pour avoir un rendez-vous, pour voir un spécialiste. Les temps d'attente pour les diagnostics et les chirurgies sont plus élevés à London que dans la province. Et Michael Allen a été diagnostiqué en 2015 en tant qu'à risque élevé pour des problèmes cardiaques et il n'a seulement eu sa chirurgie que la semaine dernière après avoir souffert d'un AVC en septembre. Une autre personne doit attendre un an pour une chirurgie pour pouvoir marcher. Les gens en ont assez. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de mettre des vies à risque avec des longues listes d'attente pour les chirurgies? Le ministre de la Santé et des soins dans une longue durée. J'apprécie la question de la députée et elle n'a pas dit que nous sommes le premier gouvernement dans l'histoire de cette province qui a commencé à mesurer les temps d'attente pour des chirurgies importantes. Quand nous avons commencé en 2003 et nous avions hérité des coupures des progressistes conservateurs, nous avions les délais les plus longs au Canada et maintenant nous avons les délais les plus courts au Canada. Alors nous allons continuer à travailler sur cela et nous avons fait des investissements de centaines de millions de dollars pour réduire ces temps d'attente pour les chirurgies, pour l'urgence, etc. C'est une obligation et une responsabilité et nous la prenons très au sérieux. Merci. Selon le règlement 38a, le député d'Oxford n'est pas satisfait avec la réponse donnée par le ministre des Affaires municipales et du logement concernant sa question. Nous en débattrons demain à 18h. Il n'y a pas de vote différé. Nous reviendrons à 13h cet après-midi. Merci.